Le pôle s'appelle DUNE, digestif, uro, néphro, endocrino. On a la chirurgie qui fait de la chirurgie bariatrique et l'endocrino-nutrition qui s'occupe des patients avec des troubles de l'alimentation, dont l'obésité. Au fil des retours des patients, le chirurgien et la nutritionniste nous faisaient remonter des éléments comme quoi les agents n'avaient pas forcément toujours le comportement adapté à ces patients. Donc on s'est dit qu'il fallait monter une formation. On voulait que cette formation leur apporte une prise de conscience de ce que le patient obèse vit et que du coup, eux, ils adaptent aussi leur savoir-être à ce patient. C'est une formation pluridisciplinaire à la fois par les professionnels qui dispensent cette formation puisqu'il s'agit d'un médecin, d'une diététicienne et d'une psychologue et également par le fait qu'elle est dispensée à l'ensemble des professionnels, à la fois infirmiers, aides-soignants, ASH et tout agent qui est intéressé par le sujet. On voudrait savoir un peu vos attentes par rapport à cette journée de formation. Moi, je suis là en fait pour voir un petit peu la prise en charge au quotidien d'une personne obèse. Je voudrais avoir des informations. C'est une formation qui se déroule sur une journée. On va parler des représentations des soignants sur le patient obèse. Donc il y a trois ateliers. Ils vont voir toutes les représentations qu'ils ont sur la diététique, mais aussi en fait toutes les représentations qu'ils peuvent avoir sur la psychologie du patient obèse. C'est forcément parce que je suis grosse que j'ai des pleurs au ventre. Je suis allée à deux reprises aux urgences. On m'a fait une prise de sang, on m'a mis sous oxygène. L'après-midi, là, on va avoir des films, des témoignages de patients par rapport à leur vécu et la représentation des patients vis-à-vis des soignants. Et enfin, la troisième partie de la journée est consacrée plus à des connaissances parce que l'obésité est vraiment une maladie chronique multifactorielle. Ensuite, on a la cause du surpoids. Comment aborder les causes ? La finalité de ces ateliers, c'est de changer le regard des soignants envers les patients atteints d'obésité. Et donc qu'ils comprennent que le fait de prendre du poids, ce n'est pas qu'un problème de pur diététique et de ce qu'on met dans l'assiette, mais de pourquoi on le mange et comment on le mange. Dans le cadre de la formation, on essaye de faire participer le soignant comme s'il était patient. On a un costume d'obèse et les participants vont passer le costume et se retrouver mis en situation de la vie, passer une blouse, passer une culotte à l'hôpital. Du coup, ils se rendent vraiment compte de ce qui se passe d'être dans la peau d'un obèse. En fait, c'est le but du jeu. La formation est très bien construite. On a une approche psychologique, comprendre la genèse, entre guillemets, le cheminement vers l'obésité et aussi adapter l'approche qu'on pouvait avoir auprès de ces patients. Vous avez tout un rôle à jouer, ça c'est important. Et des fois, c'est difficile pour vous de saisir. Le rôle à jouer pour accompagner, c'est une qualité d'écoute, une qualité de présence. Ce qu'ils peuvent dire, des petits mots comme ça au quotidien, peut avoir des effets thérapeutiques. Prenez peut-être votre téléphone avec vous. La formation nous aide à comprendre, sur un plan physique et émotionnel, ce que peuvent ressentir les patients. Comprendre une personne, c'est beaucoup plus difficile que de la juger. Pour pouvoir bien prendre en charge un patient, il faut savoir écouter. Et on est disposé à écouter s'ils ont envie d'en parler. Cette formation a permis de former environ 45 agents au cours de l'année 2017 et 2018. Le médecin nutritionniste et le chirurgien trouvent significativement qu'ils ont de moins en moins de retours négatifs du comportement des agents. On sent qu'il y a une satisfaction de l'usager parce que lorsqu'ils sont pris en soignant cette filière-là, la filière de chirurgie bariatrique, ils sentent qu'ils ont, face à eux, des soignants qui portent un regard de professionnel par rapport à leur pathologie. On se sent que ce travail est remarquable.